Bonjour chers téléspectateurs d'Ekinox Télévisions, bienvenue à ce numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités. Nous allons tout de suite parcourir les principales unes de ce jeudi, en commençant par la nouvelle expression qui titre ce matin sur les victimes du Ramadan et de Boko Haram. Relativement aux examens officiels de l'année 2019, le journal fait savoir que des milliers de candidats du CP et du BPC ont raté leur examen cette année à cause du cafouillage observé autour de la date de rupture du jeûne du Ramadan et de la récente attaque des terroristes dans certaines localités de l'extrême nord du Cameroun. Le journal s'appuie pour cela sur l'une des résolutions du dernier National Executive Committee, le NEC du Social Democratic Front, le week-end dernier du côté de Yaoundé, qui ayant constaté cette situation, fait savoir cette résolution que près de 2000 élèves se retrouvent dans cette situation, n'étant pas allé au bout de leurs examens en raison du Ramadan et de Boko Haram, le Social Democratic Front qui demande au ministère des enseignements secondaires de reprogrammer ou de programmer un examen de rattrapage pour permettre à ces enfants de pouvoir aller au bout de ces différents examens. Allé aussi, c'est le leadership qui se fissure au sein du conseil de restauration du Sardin Cameroun, le conseil de restauration en tout cas qui ne reconnaît plus. En six coups, Ayoktabe, l'ancien dirigeant du mouvement séparatiste, est cru à la prison principale de Yaoundé, son leadership désormais contesté pour trahison, dit donc ce conseil de restauration de la Sardin Cameroun dans un document repris par la nouvelle expression dans ses colonnes. Le journal, le document parle aussi de trafic, de tentatives de menaces sur certains membres du gouvernement intérimaire de l'Ambasonie qui aurait poussé donc ce conseil de restauration à mettre de côté Sissoukou Ayoktabe et se conformer désormais à un nouveau leadership. On poursuit avec le journal Le Messager qui nous parle ce matin en grande une de l'incendie à la Sonara. Que peut la commission Elundou et Somba ? Interrogation qui barre dans la une du journal Le Messager entre cause accidentelle et main criminelle. La commission d'enquête technique créée par le Premier ministre, chef du gouvernement, est tout simplement dans un tourbillon d'incertitudes. Fait savoir le journal, cette commission qui a 30 jours pour rendre sa copie autour de ce qui s'est réellement passé. C'est une commission qui est chapeautée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba. 30 jours pour déterminer les responsabilités, établir les causes mais surtout prévenir de tels incidents à l'avenir. Voilà donc quelques missions de cette commission qui est donc dans un tourbillon d'incertitudes comme le fait savoir le journal Le Messager qui nous parle aussi de tensions sociopolitiques et de la situation explosive dans le Noun, le sujet qui a été sur la table des députés de l'Assemblée nationale. Le jour ce matin nous parle du MRC traqué du MRC donc du côté de Yaoundi et notamment de la traque au faciès observable donc de ce côté-là avec plusieurs personnes qui ont été interpellées le week-end dernier sur la base de leur appartenance ethnique. Le journal qui fait savoir que l'essentiel de ces personnes appartient donc à une seule et même région à savoir la région de l'Ouest d'Ou. Donc c'est ce traque au faciès pour ces ressortissants de la région de l'Ouest. Il y a aussi la lutte contre Boko Haram et 88 morts enregistrées du côté de Darak. Le ministre de la Défense a fait le bilan de l'attaque terroriste qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dernier avec donc des terroristes de la secte islamiste qui ont frappé la suite de la série des prisonniers du président avec Patrice Moncamgan sur qui le Zoom est fait ce matin par le quotidien Le Jour qui déclare en substance qu'il se sent beaucoup plus libre malgré sa situation d'incarcération. Cameroun Tribune s'intéresse aux vertus du dialogue ce matin, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à la suite de la visite effectuée sur le terrain par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangouti, porteur de l'offre de paix et de dialogue du président de la République. Des experts analysent sa portée comme solution à la crise que vivent ces deux régions, c'est-à-dire à la page 3 du quotidien gouvernemental. Le quotidien de l'économie, lui, parle du dernier virage de la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine avec le dossier qui est sur la table des députés réunis dans le cadre de l'association parlementaire du mois de juin. Une décision qui intervient après que le plaidoyer mené en avril 2019 à Yaoundé sous l'égide de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies que dirige Vera Sangwe. Mutation, on nous parle ce matin de bourbier électoral. Revenons donc sur les péripéties, les contestations aussi. Il y a de nombreux partis d'opposition autour du code électoral, autour de l'organisation même des différentes structures en charge des élections au Cameroun. C'est une donc portant sur le bourbier électoral. La météo nous parle des obsèques de Bélingaboutou. Et Mgr Christophe Zoua qui s'insurge dans ce dossier allé aux pages 2 et 3 dans son homélie d'adieu à l'ancien ministre et directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le 8 juin dernier, Akilzok, l'évêque du diocèse de Saint-Mélima a exhorté les chrétiens à s'abstenir de tout jugement envers les disparus. Et puis, on termine avec Info Matin qui fait un zoom sur le secrétaire général de la présidence de la République, le présentant comme le mauvais génie de Paul Biya, le ministre qui cristallise selon le journal Info Matin toutes les controverses. Voilà pour ces principales unes sur ce plateau. Camille Nere, bonjour. Bonjour Eric, Marcial, Diomo, bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs de Kinox Télévisions. Vous, les milliers téléspectateurs qui attendez de nous chaque jour, analyse et surtout éclairage de l'actualité. Voilà, Guy Hervé Fongan est là, bonjour. Bonjour Président Réverson Diomo, bonjour Dwayen, Camille Nere, toute la presse, nos envies et bonjour aux nombreux téléspectatrices et téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent ici chez nous au Cameroun. Alors, on démarre donc avec cette résolution du National Executive Committee du Social Democratic Front qui demande au ministre des Enseignements secondaires d'organiser un examen de rattrapage pour tous ces enfants victimes de cette confusion de dates pour la célébration de la fin du jeûne du Ramadan, victimes aussi de Boko Haram du côté du septentrion. Est-ce un bon appel pour ces enfants ? Moi, je pense que voilà un appel édifiant de ce que l'on peut attendre d'un élu du peuple. C'est-à-dire que ces élus que les Camerounais vont voter tous les cinq ans pour aller les représenter à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils soient là, qu'ils soient le plus près possible de leur réalité, effectivement, à cause de cet embrouillat mini autour de la fin du jeûne du Ramadan et surtout pour ceux de l'extrême nord, parce qu'il n'y a pas que ceux de l'extrême nord. Mais ceux de l'extrême nord qui étaient encore complètement, absolument secoués par l'attaque de Darak, il y a eu effectivement une sorte de situation qui a fait que beaucoup d'élèves n'ont pas pu se présenter au BPC. Mais seulement, il ne faut pas seulement s'en tenir à ça, parce que je pense que le SDF sait aussi qu'en attirant l'attention du ministre, en demandant cette faveur spéciale au ministre des Enseignements secondaires, il pense aussi à tous ceux qui a droit là, effectivement, Ouaba Foussam, Ouayaoune, ont été happés par cette imprécision sur la fin du jeûne, qui eux aussi. Donc, ça fait que si cette initiative est louable, il faudra qu'elle prenne aussi en compte pas seulement les élèves de l'extrême nord, mais aussi ceux qui, un peu partout à travers le territoire, ont été justement victimes de cette mauvaise situation. Le nombre est quand même impressionnant. Près de 2000 enfants qui se retrouvent dans cette situation. Les élèves qui devaient composer pour le compte du BPC, le CEP, le Fast School, le Living Certificate, ou encore le General Certificate of Education 2000, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, évidemment, sauf que c'est un appel du SIF qui peut faire sens, mais il y a un mauvais mélange à l'intérieur, parce qu'en réalité, si on peut comprendre cet appel vis-à-vis des enfants du Nord, des Kineboko Haram, on comprendait difficilement le même cas pour ce qui est de la fête du Ramadan, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, il y a un mélange que je trouve un peu vicieux dans cet appel, parce que la vérité, ceux qui ont été vicieux de Boko Haram, ça peut se comprendre, je veux dire qu'ils ne sont pas forcément responsables de ce qui leur est arrivé. Donc, on peut trouver des circonstances atténuantes pour leur permettre de recomposer leurs différents examens. Mais pour ceux du Ramadan, je veux dire qu'il est difficile de trouver des circonstances atténuantes pour ces élèves-là, parce qu'ici, il faut dire de manière froide ce qui s'est exactement passé. Ici, il faut couper la poire en deux en indiquant qu'il y a d'une part une responsabilité qui est à la fois parentale et ceux des enfants, et le ministère des Enseignements secondaires. Parce que, voyez-vous, chaque année, on sait qu'à partir du mai-juin, on peut à peu près avoir une idée quand est-ce qu'aura lieu la fête du Ramadan. Mais donc, il ne coûte rien au ministère des Enseignements secondaires de programmer l'examen après cette période-là, puisqu'on sait à peu près quand ça peut intervenir, même si on a des doutures le jour, mais au moins, on connaît la semaine. Donc, on peut décider de programmer l'examen après le Ramadan, puisqu'on sait à peu près quand ça intervient. Et de l'autre côté, on peut estimer que les parents n'ont pas été suffisamment responsables. Parce que, voyez-vous, en période d'examen, il y a une attitude qu'on doit adopter, exactement comme période de jeûne. Mais dire que nous autres, on a fait le même examen, on se levait à 5 heures tous les matins. On faisait carrément la veille au collège. Les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. On faisait la veille au collège pour être sûr que l'examen, on ne le rattrape pas. Et donc, il n'y a pas de raison objective de comprendre qu'un enfant reste à la maison parce qu'il pense que c'est férié. Je veux dire que quand on a un période d'examen, il y a une attitude qu'on doit avoir, qu'on doit adopter, exactement comme un période de jeûne. Donc, il est... Là, vous appelez à la responsabilité, justement, de ces apprenants, de ces parents, tout ceci. Donc, il y a un principe qu'un enfant reste à la maison parce qu'il pense que c'est férié. Alors qu'il n'a pas eu l'examen, il ne coûte rien pour l'enfant d'aller à l'école, consacrer le férié et de rentrer à la maison. Puisqu'il n'a pas eu l'examen, il est censé vivre, respirer, pour l'examen. On a tous passé par... Donc, il n'y a pas de raison qu'à ce moment-là, on trouve des 50 ans atténuant. Pour moi, je trouve ça totalement irresponsable et surréaliste. Alors, la une du journal Messager qui revient sur cet incendie à la Sonara et surtout la commission d'enquête mis sur pied par le premier ministre chef du gouvernement entre causes accidentelles, mains criminelles. La commission, Gaston Issemba, dispose donc désormais de 30 jours pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais surtout établir la responsabilité et prévenir de tels incidents dans le futur. Le Messager nous parle d'une commission technique créée d'enquête, mais qui est dans un tourbillon d'incertitudes. Oui, c'est une commission elle-même mise en place de façon théâtrale. C'est-à-dire qu'on réunit les gens, on dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait une commission, on crée une commission d'enquête, cette commission d'enquête sera constituée de tel ministère, il y a tel ministère, tel ministère, tel ministère, tel ministère. Ce qui est important aujourd'hui dans cet incendie à la Sonara, c'est l'avis d'experts. Ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des gendants, mais il faudrait d'abord vraiment tous les experts pour descendre sur le terrain, pour évaluer l'état physique du matériel lui-même qui a été brûlé, parce qu'il y a des tuyaux là-dedans qui datent de 1972, il ne faut pas l'oublier. Évaluer maintenant d'hypothétiques responsabilités, peut-être techniques, d'une main, ou alors un simple... Et moi, ce n'est pas une question de représentants de la gendarmerie de l'armée, mais... Avec 12 départements ministériels qui sont impliqués. 12 départements ministériels, bien sûr, à la disposition desquels vont être mis les moyens, qu'on soit pour descendre, d'aller de Limbé à Ayoun, de Ayoun, de Ayoun, de Limbé. Mais ce qui intéresse le public, et ce qui est le plus important pour tous, c'est de savoir qu'est-ce qui a pu causer. Est-ce que c'était un simple accident ? Est-ce que c'était un accident ? Est-ce qu'il y a un moment criminel ? Un fait criminel, c'est ce qui est important aujourd'hui. Bon, et bien évidemment, les Camerounais, comme on les connaît, surtout qu'ils se sont toujours dit que les commissions d'enquête au Cameroun n'ont jamais accouché que de souris ou de sourisseaux. Bon, on va bien voir, mais toujours est-il qu'on attend de savoir officiellement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est le plus important pour la suite. Guy Hervé Fondant, que peut cette commission ? Déjà, il faut apprécier la une du messager, parce que quand vous parcourez le récit médiatique qui a été fait par la presse juste après l'incident, vous avez remarqué qu'il y a une sorte de discours apocalyptique après cet incident qui s'est déroulé. Donc, le messager fait bien dans cette une de mettre en avant les faits, de questionner et d'interroger les faits. C'est ce qui est appréciable dans la qualité du traitement de l'information. Donc, c'est assez apprécié. Par contre, je ne peux pas laisser dire, vous ressemblez qu'on ne doit rien dire quand il dit que la commission doit être constituée d'experts. Et le dit de manière aussi... Aussi ! Aussi d'experts. Le dit de manière aussi sentencieuse. Je ne suis pas sûr qu'ici et maintenant, la commission est constituée de 21 personnes. Et elle est charpotée par le ministre de l'Eau de l'Energie. Donc, vous ne connaissez pas la compétence, la qualité des 21 personnes qui sont dans cette commission. Donc, rien ne vous dit que dans cette commission, il n'y a pas d'experts. Et donc, cette manie, en vouloir toujours, j'allais dire, diaboler tout ce qui est fait, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on mette un peu de camp quand on parle des affaires aussi délicates et sérieuses. Donc, il n'y a aucune évidence, aucune garantie qu'il peut nous dire aujourd'hui. Nous ne connaissons pas la qualité des morts. C'est 21 personnes. On ne peut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'experts. Et puis, on peut très bien légitimement attendre les choses de cette commission. Parce que, voyez-vous, la SONARA, c'est quand même 900. Ce que le messager ne dit pas, la SONARA, c'est 900 emplois directs. C'est 2000 emplois indirects. Et donc, à partir de là, on peut quand même imaginer les dégâts collatéraux. Et là, aujourd'hui, on parle de 4 unités de production qui sont totalement paralysées. Et donc, ça peut créer un véritable manque à gagne. Et même, être une circonstance aggravante de l'insécurité dans la zone si les gens ne se retrouvent pas à la rue. Si les gens n'ont pas grand chose à faire. Même si le gouvernement a rassuré que les gens ne perdront pas l'emploi. Mais, ce type de situation peut être une circonstance aggravante qu'il faut séconstruire au maximum. Mais donc, cet incident, je veux dire que... Cette commission... Non, je veux dire que l'incident, c'est le droit à la SONARA. Donc, comme on dit dans les scènes de l'écriture, tout ce qui Dieu fait, bon, parce que la vérité... Il ne vous a pas échappé qu'il y a plus qu'il y a quelques années, on avait évoqué le projet d'extension de la SONARA. Et la SONARA actuelle avait été construite pour une quantité de production de 2,1 millions de barils par an. Donc, les travaux d'extension nous permettent de passer à 3,5 millions. Et les espères nous disent que ces travaux-là, nous coûterons à peu près 750 milliards, qui, normalement, permettent de construire notre raffinierie. Et donc, peut-être que cet incident nous permettra de prendre la chose plus sereinement, avec plus de lucidité, et de construire la raffinierie que nous attendons tous. Parce que, je veux dire que la capacité de production en termes de barils à SONARA ne répond plus aux attentes des populations plus nombreuses. Exactement comme on a fait avec le port de Criby, vous savez que le port de Doir, on ne peut pas acquérir des bateaux d'une certaine taille, d'où il fallait construire un port de Criby. Donc, il est plus cuisant aujourd'hui de penser sereinement et de manière lucide à la construction d'une autre raffinierie qui permettrait de reprendre le besoin des populations qui sont, à mon sens, légitimement plus exigeantes. Vous n'avez pas bien compris. Je n'ai pas dit de la qualité des personnes constituant ce comité. Mais j'ai dit que j'ose croire que cette fois-ci, il y aura là-dedans des techniciens. Parce que ces techniciens-là, eux, pourront nous dire si, effectivement, c'est à cause de l'état de vétusté ou si, effectivement, c'est une action criminelle. Et d'un et de deux, moi, je voudrais aussi vous faire comprendre que la raffinerie, au départ, la SONARA avait été créée pour raffiner le pétrole qui devait être mis à sa distribution par la SNH. Malheureusement, vous savez très bien que le pétrole du Cameroun n'est pas raffiné par la SONARA. Et que le carburant que nous consommons ici n'est pas celui qui est produit par le Cameroun. Donc, quand vous parlez de l'usine de raffinerie, la SONARA ne raffine pas. Ce n'est pas le travaux d'extension. Non, elle ne raffine pas. Elle n'a jamais rien à raffiner. Parce qu'au départ, il faut le dire, et je l'ai souvent dit ici, ça a été un éléphant blanc qui a été vendu au Cameroun, mais dont le Cameroun ne s'est pas servi depuis son existence. Or, justement, il y avait une démarche d'extension et de mise en place, effectivement, d'une structure de raffinerie depuis la fin de la mission de M. Hedding, qui avait été continuée par M. Métou, qui était déjà en train de trouver le financement. Mais malheureusement... Comme d'habitude, on est tombé au point zé. Je vais donc dire qu'il ne faudrait pas croire que, puisqu'il y a eu cet incendie, la raffinerie ne raffine pas. Non, elle ne raffine pas. Parce qu'on a dit, je lui dis que ça tout simplement permet de voir la raffinerie. On avance à sceller les travaux d'extension. Voilà. Et en retenant que pour de nombreux Camerounais, eh bien, il faudrait que ces rapports soient connus, soient connus du grand public. Alors, on s'intéresse à la ligne du journal Le Jour, qui parle du MRC du côté de Yaoundé, de cette trac au faciès. Ceci au regard, donc, des origines des personnes interpellées, interpellées le week-end dernier, ici, lors de la marche blanche. Il est difficile pour moi de masquer mon inconfort face à un titre aussi minable. C'est trop minable parce que ce n'est pas sérieux pour un journal tenu par un professionnel de l'envergure d'Amanemana de laisser passer un titre comme celui-là. La chasse au faciès. La semaine dernière, déjà, il y avait un article, un avis assez, que moi je trouve, incalifiable, qui avait été émis par Maiton Timban, ce jeune avocat qui est à Paris, mais qui opère entre Paris et Douala, et qui s'est illustré ces derniers temps par une action spectaculaire en faisant sortir ce jeune homme dont le dossier avait disparu de tous les radars de la justice pendant dix ans, qui avait passé dix ans pour rien, il a réussi à le sortir de la prison avec l'aide de Maitre Fouce. La semaine dernière, M. Maiton Timban avait écrit, justement, dans ce même journal du jour, que Maurice Camteau connaît toutes ces tracasseries parce qu'il n'est pas médicain. Je n'ai pas du tout apprécié cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas comestible. Alors qu'aujourd'hui, mutation revient en disant que les personnes qui sont arrêtées, elles sont arrêtées parce qu'elles sont bamelliquées. Mais si on arrête 90 personnes, et que parmi ces 90 personnes, il y a 80 personnes, par exemple, qui sont originaires de l'Ouest, est-ce qu'on les a arrêtées parce qu'elles sont bamelliquées ? Est-ce qu'on a regardé la face et les cadres d'anté pour dire que toi tu es bamelliquée, on t'arrête, toi tu es Douala, on ne t'arrête pas ? Non. Moi, je pense que ce genre d'informations, il faut les manipuler avec beaucoup de pincettes. Et ce n'est pas bon. Ce n'est bon, ni pour le MRC, ni pour le public. Et moi, je pense que ce n'est pas bon pour l'hygiène mentale des Camerouins. Vraiment, j'ai trouvé ce titre absolument inacceptable. Dier Hervé ? Malheureusement, c'est inacceptable et je partage le même inconfort que le doyen. Il faut juste remarquer que le jour est constant dans le traitement de cette actualité depuis que ça a commencé. Vous avez, comme moi, lu les hésiteaux au vitréol d'Amane Mana sur le sujet. Je pense qu'en tant que pédagogue, il faut appeler la presse à plus de responsabilité et de professionnalisme. Quand on est en train de cette actualité, ça c'est sensible. Vous savez, les gens nous lisent. Et parfois, ils prennent ça au premier degré, ce qui est dit. Et c'est très délicat. Moi, j'ai un beau frère qui s'appelle Kanto, qui pouvait venir au Kaman et tout l'effrayant du monde. Parce qu'il croyait que c'était vrai. Et donc, vous avez joué avec la viralité des réseaux sociaux. Eh bien, les gens ont tendance à prendre ça pour un instant comptant. Il s'appelle effectivement Kanto. Et donc, c'était compliqué pour lui de venir ici. Parce qu'il avait la peur au ventre. Je vais dire, c'était... Il n'en venait pas. Donc là, il y a du mal. Il n'a pas le courage d'aller demander un visa à la massage pour... Donc, ça veut dire que... Non, il ne faut pas qu'on laisse... Qu'on continue à faire croire. Je pense que c'est un peu forcer le trait. C'est vrai qu'il y a un conflit qui nous dérange tous. La réalisation de Kanto perturbe dérange la plupart des communes. Mais de leur laisser croire qu'on en veut de manière pasculaire au Bami Léquet, je pense que c'est un peu... Je pense que ce discours qui commence à être de plus en plus récurrent, je trouve ça nauséyeux et malsain. On devrait, pour ce qui est de la presse, d'un professeur de la trempe, d'un manège, d'être un peu plus séconspect et d'être plus mesuré dans le propos. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'à l'intérêt on a à contribuer à l'avantage. Je fais peur d'être ressentir ça d'une région particulière au défrigement des autres. Je pense que ce n'est pas une sortie qui contribue à renforcer ou à construire notre vivre ensemble, notre sentiment d'appartenance. Au contraire, ça braque les uns contre les autres. Alors, là, une de mutation parle de toute autre chose. Il s'intéresse à l'organisation des élections au Cameroun. Mutation qui nous parle ce matin de bourbiers électoraux au Cameroun. Il faut dire que tous les partis de l'opposition sont un peu anxieux. avec les élections annoncées, auxquelles ils vont participer. Ça, c'est sûr, parce que, quoi qu'on dise, certains ne vont pas laisser l'occasion de laisser, ne vont pas laisser le terrain vide. Ou il y a des PC qui, lui, ira aux élections, même si les autres ne se présentent pas. Non, il est vrai que tous ces partis, la majorité des partis de l'opposition, sont toujours restés constants dans la dénonciation du code électoral qui n'est pas très équitable et qui est perfectible. Il est perfectible, le RDPC lui-même, certains militants du RDPC eux-mêmes le reconnaissent parfois sur les plateaux de télévision qu'effectivement, ce code électoral est perfectible. Mais, bon, avec l'approche de ces élections-là, il est tout à fait normal, il est de bonne guerre, que ces partis demandent, une fois de plus, la révision, la possibilité que ce code électoral soit revisité, soit certainement qualité. Bon, c'est ça, là, on dit, mais maintenant, que va-t-il se passer ? Est-ce que l'Assemblée nationale va plancher sur cette préoccupation et maintenant passer le relais au Sénat pour que le président de la République s'y certainement prenne un certain nombre de dispositions afin que ce code électoral soit qualité ? On verra bien ce que cela va donner. Mais toujours est-il que les partis de l'opposition ne sont pas très, très sereins et ne sont pas très confiants en se disant que si ces élections se tiennent effectivement, ils auront les mêmes problèmes que par le passé. Alors, Guy Hervé, Bourbier, électoral au Cameroun, en raison non seulement de ce code électoral tant contesté, mais aussi en raison, si l'on s'en tient à cet article de mutation, même des institutions en charge de l'organisation de l'ensemble du processus électoral dans notre pays. Alors, je sais que ce que je vais dire ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais je vais le dire quand même. Voyez-vous, je suis de ceux qui pensent que ces élections, il faut les organiser à tout prix. Je peux le dire avec certaines autorités, parce que vous savez sans doute que nous organisons les Awards d'Afrique Informe, qui est une cérémonie de récompense des acteurs politiques qui ont marqué l'année 2018. Et surtout, nous, on va dans les dix régions du Cameroun. Et je peux apprécier l'engouement des Camerounais pour cet événement-là. Et je peux ici dire qu'il y a une intention réelle, une volonté réelle de la base de voir un renouvellement des acteurs politiques. Parce que les élections présidentielles d'octobre nous ont quand même permis de voir se redessiner le paysage politique camerounais. Et donc, vous avez des gens qui ne seront jamais réélus. Ça, c'est une évidence. Ils vont aux élections pour la prochaine séance. Et vous savez que les élections, ou alors les mandats des députés et des maires ont été prolongés déjà. Et donc, vous savez qui ? Vous savez, certains qui sont très à l'aise avec ça. Ça les arrange. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on aille aux élections. Pour eux, ça doit durer le plus longtemps possible qu'ils continuent à rester honorables ou maires. Sauf que la base a une soif profonde de changements et de renouvellement de sa classe politique. Contre l'élection présidentielle, rien ne vous garantit que le RDPC peut avoir l'essentiel des maires ou des députés. Mais alors, rien du tout. Parce que, je veux dire que c'est une élection locale dont les populations sont plus proches et plus regardantes. Et la base a soif d'un renouvellement. Absolument. Et donc, il faut aller aux élections. Parce qu'il faut... Parce qu'on a vu, à l'élection présidentielle, se redessiner. On est dans le même débat qui parle de Bourbier. Parce que, vous avez un camp qui estime qu'il faut parler aux élections. Parce qu'il y a la guerre. Mais on peut mettre la zone, je vais dire, sous protection. Il peut mettre aux gens d'aller au vol. Mais toujours, je pense qu'il faut renouveler... Il n'y a pas grand monde. Parce que la base, on a besoin, il y a tant d'avoir les nouveaux députés. Mais ce que je voulais ajouter, Guilherme Fonga, ceux qui demandent le report de ces élections de 6 mois, est-ce que vous pensez qu'en 6 mois, la situation se sera normalisée dans le sud et le nord-ouest ? Donc, moi, je pense qu'il est important pour les campionnés, comme vous l'avez dit, de s'inscrire d'abord dans les... Sur les listes élections. Sur les listes élections. Parce qu'il y a plein de gens qui ont participé au médecine, mais qui n'étaient même pas inscrits. Il faut absolument que... Si les campionnés veulent faire entendre leur voix, veulent faire valoir leur choix, il faudrait d'abord commencer par l'inscription sur les listes élections. Il faut casser l'engouement de la présidentielle. En prolongeance, ad vita aeternam. C'est casser l'engouement qu'on a observé. Terminons avec cet autre sujet, dans la nouvelle expression qui porte sur cette crise de leadership au sein de la République d'Ambasoni, au public virtuel. Le journal Nouvelle Expression qui nous fait savoir que le conseil de restauration de la Saoudan Cameroun ne se reconnaît plus en Sissoukou Ayouk Tabé. Et ce conseil de la restauration de l'Ambasoni l'a clairement fait savoir à travers un document qui accuse Sissoukou Ayouk, notamment de trahison, de menace sur certains membres du gouvernement de cette République virtuelle d'Ambasoni, entre autres, lui qui est écroué jusqu'à présent à la prison centrale de Konegi et surtout l'accuse d'avoir accepté de s'engager dans le dialogue que prône le Cameroun. Voilà donc un indicateur éloquent de ce que les Ambasoni ne veulent pas du dialogue. Vraiment, je veux dire qu'il faut plus chercher les médias. Voilà donc une preuve par rapport à le manifeste. Parce que le reproche qui a fait à Sissouk Ayouk, c'est d'avoir, c'est de s'être inscrit dans le processus du dialogue. Et donc, maintenant, et du coup, on est similé plus légitime pour parler de les Ambasoni. Ça veut dire qu'à cette allure-ci, il sera difficile de sortir de l'Oberge. Et je vous disais, j'ai souvent dit ici que la guerre, c'est comme l'amour, il faut être deux. Comment dialoguer avec quelqu'un qui ne veut pas dialoguer ? On a l'impression, avec cette sortie, que le camp d'en face n'est pas prêt au dialogue. Et c'est un peu gênant. Parce que, on regarde les dégâts collatéraux posés par cette crise, on n'a pas le sentiment que le camp des Ambasoni envoie des signaux clairs de dialogue. Cette sortie est un indicateur éloquant de ce qu'ils ne sont pas pour le dialogue. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui sanctionné pour avoir s'inscrit dans ce processus. On va être créé. Et ça pose un problème quant à la volonté réelle et les intentions réelles de ce groupuscule de personnes qui ont pris tout un pays à l'otage. Voilà, Camille, crise de leadership ? Je dirais, je dirais qu'on y en a du sud. Ça a déjà commencé. Il fallait bien que ça, on en arrive un jour et c'était prévisible. Et ce qui commence déjà aujourd'hui avec une fraction de ce mouvement d'Ambasoni qui se détache, qui ne reconnaît plus l'autre. On va voir certainement trouver une autre fraction qui va commencer et ça va se multiplier à l'infini. Et nous allons nous retrouver dans la situation des pays comme la Centrafrique où on a 17 mouvements rebelles qui viennent de sortir d'un dialogue. Non, mais il ne faut pas dessiner le diable sur le mur. Non, 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 je dis... Tu as dessiné le diable sur le mur. Non, je suis en train de... Non, je dis que c'est comme ça que ça commence. Et ça commence. Après, il y en aura d'autres et d'autres et d'autres. Et puis, moi, je voudrais rappeler aux gens qui pensent que ce dialogue-là, il suffit qu'il se tienne pour que la guerre s'estompe et s'arrête net. Il faut compter le nombre de séances de dialogue que la RCA a connues depuis... a fait asseoir depuis 8 ans. Il faut compter le nombre de dialogues qui ont déjà eu lieu au Mali ou au Niger depuis 7, 8, 9, 10 ans. Il faut... Donc, moi, je pense que le dialogue, oui, mais il faudrait que nous soyons sincères et que nous partions là-dedans que les gens qui vont participer au dialogue, qui seront partis, viennent avec d'abord pour seul objectif que la paix revienne. Mais pas que... On vienne certainement... Parce qu'il y en a qui viennent dans ce dialogue en pensant que ça va se transformer en assemblée constituante où on va en profiter pour... Déjà, le SDF commence à exiger, exiger, même pas demander, exiger un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition. Est-ce qu'il y a un problème de gouvernance au Cameroun ? Est-ce qu'il y a un problème d'élection présidentielle ? On peut dire oui, il y a un problème de gouvernance. Oui, de gouvernance, peut-être. On peut le démontrer. Mais pas au point... On peut le démontrer avec aisance. Mais pas au point... On demande un gouvernement de transition, tout de même. Moi, je pense... Restons... Continuons à résonner comme de grandes personnes. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand ça commence comme ça... C'est un avis, celui du SDF. C'est un avis. Je dis que... Qui est réel, d'ailleurs. Oui, on a bien de gouvernance, oui. Oui. Il est certainement sincère en émittant cet avis, mais ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on a raison. Donc, je veux dire que... Avec ce qui arrive, avec ce nouveau groupuscule d'ambasonniers, on voit que le problème ne fait que se complexifier. Voilà. Merci, monsieur. Merci, Guilherme. Merci, Camille. Bon retour à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Votre fidélité nous honore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada